Non, pasteur, moi je ne ferai rien, j'attendrai seulement que la grâce... Non, pasteur, la Bible dit, l'éternel combattra pour vous. A quel moment tu n'as pas de combat dans la vie? La vie chrétienne n'est pas que combat, la vie chrétienne de fois c'est course. Il ne t'attaque pas, mais tu cours vers ton objectif. Personne ne t'attaque, c'est une autre forme de compétition. On ne te donne pas de coups, mais à toi de fournir les efforts pour aller là où tu dois aller. Il y a des gens quand ils te racontent les mentats qu'ils ont touchés dans la vie, tu apprécies leur histoire, mais quand tu les regardes ils ne sont rien. Pour vous prêcher la RVA, pas la régie de voies aériennes, mais j'ai ma propre abréviation. Que veut dire R alors quand je dis R? R veut dire réveil. Pour rebâtir mes amis, vous devez être réveillés. La Bible utilise cette expression, l'éternel réveilla l'esprit d'eux. Vous trouvez plusieurs fois ce groupe de mots être utilisé donc dans la période d'exil. Réveilla l'esprit d'eux. L'éternel réveilla l'esprit d'eux. Ce groupe de mots comme ça, tel que présenté, c'est toujours dans cette période d'exil. C'est entre Agé, Esdras, Némi. L'éternel réveilla l'esprit d'eux. Mes frères et sœurs, vous ne pouvez pas travailler, rebâtir votre famille, rebâtir votre entreprise, rebâtir votre vie si votre esprit n'est pas réveillé. C'est maintenant là la question, que veut dire l'éternel réveilla l'esprit? Ça signifie quoi? Premièrement, vous avez ressenti, je ne sais pas si vous m'avez suivi, la Bible, en lisant tout à l'heure, la Bible dit, L'éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi des Perses. Pas des enfants de Dieu, pas de peuple d'Israël. Quand Dieu réveille l'esprit de quelqu'un, il n'a pas besoin d'être chrétien. Et c'est Cyrus, roi des Perses. Vous n'aviez pas cité les Perses, pasteur, vous avez parlé d'Assyriens, des Babyloniens. Justement, le royaume de Babylone a été supplanté par les Assyriens. Les Assyriens, quand ils sont venus, ils ont gagné les Babyloniens, ils ont récupéré tout ce qu'ils avaient. Y compris leurs esclaves, y compris les populations qui étaient sous leur direction. Mais quand ils arrivent, les 70 ans prophétisés arrivent aussi. Donc le roi Perse vient avec d'autres pensées. Il dit ceci. Il dit que l'éternel, le roi de toute la terre, lui a parlé pour qu'il puisse construire une maison pour lui. Mais la Bible est claire. Il dit que l'éternel réveilla l'esprit de Cyrus. Que signifie réveiller l'esprit? Mais j'aimerais insister encore. Mes amis, on dirait que très souvent, nous, surtout au Congo, on dort. Il suffit d'entendre comment les gens, en marchant, la rue, ils regardent, ils voient des maisons qui ont poussé, des boutiques qui se sont multipliées. Ah! Moi, j'ai abusé de moi, tu es là, là. Hé! Les gens dorment. Dans ce pays, les gens dorment. Ok, je vais peut-être m'aventurer un peu plus loin. J'ai l'impression que très souvent, dans nos églises, qui parlent en langue, qui prient et qui chantent, les gens dorment. Arrêtez de dormir. Le méfère aussi, réveiller dans sa racine, signifie ouvrir les yeux à quelqu'un. Le réveiller comme on réveille quelqu'un qui dormait. C'est ce que Zacharie est en train de dire. L'ange est venu pendant que lui, il était éveillé, il était là, mais il a fait quelque chose. C'est comme s'il était en train de dormir. Mes frères et sœurs, si vous sortez là, vous regardez certaines personnes, de toute façon, ils marchent. Ils ne vont nulle part, ils ne savent pas ce qu'ils veulent faire. Tu sais qu'il a vécu 24 heures, mais en sommeil. Il dort. Je prie, Dieu, que le Seigneur réveille ton couple, réveille ta vie, réveille tes pensées, que tu sois éveillé. Il y a des gens, quand ils te racontent les mantas qu'ils ont touchés dans la vie, tu apprécies leur histoire, mais quand tu les regardes, ils ne sont rien. Pourquoi? Ils étaient en train de dormir, ils étaient distraits. Je les entends même dire, « Tu le regardes, il ressemble à une vache maigre qui a déjà bouffé les vaches grasses et qui n'a même pas grossi. » Quelqu'un qui a utilisé sa meilleure saison et il n'y reste aucune trace de sa meilleure saison. Pourquoi? Il était distrait, il dormait. Frère, je vous interdis de dormir dans cette église, ni au travail, ni là dehors, ni à la maison, que votre couple ne dorme pas. Et tout ce que tu fais, c'est remplir les amis quand vous êtes dans les bars. C'est toi qui amènes l'argent. Vraiment, tout le monde est content parce que c'est toi qui donnes l'argent. Figure-toi que le jour où tu auras besoin d'emprunter de l'argent chez lui, il va te dire non. En hébreu, ça veut dire non, ce n'est pas grave. C'est lui qui livre des fêtes comme ça, on ne lui prête jamais de l'argent. Parce que quand il va te demander de prêter, qui va croire? Est-ce que tu peux... Ah, vraiment toi? Ah, non, rien. Les gens sont en train d'économiser l'argent que tu gaspilles. Ils économisent sur ta tête. Pourquoi? Toi, tu es distrait, tu te dis, Ah, on est encore jeunes, on va travailler. Ah, qui t'a dit ça? Tu penses que le jour, c'est toujours comme ça? Réveille-toi. Les gens qui travaillent chez toi ont même acheté une parcelle, et toi, tu n'en as pas. Ah, non. Non, ces gens, ils me trompent. On est avec lui ici. Lui, il a même acheté une parcelle. Il ne te trompe pas? Il a pris l'argent que tu le payes, il l'a gardé, il est allé chercher une place, et il l'a acheté. Toi, tu penses que tu en auras toujours de l'argent jusqu'à ce que tu achètes une maison à la gourmet. C'est là. Non, mais là-bas, c'est trop loin. Qui t'a dit que c'est trop loin? Ce n'est jamais loin que d'être chez soi-même. Jamais. Mais toi, tu dors. Réveille-toi. Et que veut dire réveiller l'esprit? Quand Dieu te réveille l'esprit, ça veut dire quoi? Réveiller, ça veut dire quoi? C'est la prise de conscience par la puissance de Dieu de notre part des responsabilités dans notre destinée. La prise de conscience par la puissance de Dieu de notre part sur notre destinée. Dieu te permet de devenir conscient de ta part des responsabilités dans ta destinée. Oh, ça, c'est une chose très importante. Vous savez, Paul parle à Timothée. Il dit, il lui donne une instruction. Il insiste sur son bien-être. Il dit, tu dois être fidèle, capable de pouvoir distribuer des pouvoirs. Je ne sais pas comment on dit ça en français. J'ai toujours oublié le terme en français. Mais en français, on dit, en anglais, on dit Rightly divide the truth. C'est-à-dire de pouvoir dispenser, c'est ça le terme en français, dispenser droitement la parole de Dieu. Le terme qui est là-bas signifie, c'est un terme qui est emprunté de l'Ancien Testament. L'idée est de ce que faisaient les Lévites à l'époque. Les Lévites, qu'est-ce qu'ils avaient? Ils avaient des instructions sur comment diviser les offrandes. Parce que quand les gens amenaient un bœuf ou quoi que ce soit, chaque type d'offrande avait des instructions. Certains étaient des holocaustes, d'autres ne l'étaient pas. C'est des offrandes de culpabilité, des offrandes d'action de grâce. Et quand vous lisez les livres de Lévitique, la Bible dit clairement, pour téléphoner, prenez la cuisse, la partie qui va juste. C'est bien décrit. Et le travail du Lévite, c'était, quand il a une offrande, il doit lire les textes pour bien couper. Pourquoi? Parce qu'il ne doit pas couper. Et s'il coupe trop la partie de Dieu, il donne ça à l'homme. Pas bien. Il y a des conséquences. S'il coupe trop la partie de l'homme, il donne ça à Dieu, trop de conséquences. Il n'est pas un ouvrier fidèle. L'ouvrier fidèle, c'est qu'il coupe la partie de Dieu, il donne à Dieu, la partie de l'homme, il donne à l'homme. C'est ce que Paul dit, que nous les pasteurs, nous sommes censés faire. Mon travail en montant sur cette chair, je ne dois pas vous faire croire que Dieu va faire ce que vous devez faire. Je ne peux pas vous faire croire qu'aller dormir, croiser les bras, il suffit de beaucoup parler en langue, Dieu le fera. Je ne serai pas un ouvrier fidèle. Dieu ne va pas construire à votre place. C'est à lui de vous réveiller, et c'est à vous de construire. Dieu veut vous faire prendre conscience de votre part des choses, votre responsabilité dans l'affaire. Dans votre destinée, il n'y a pas que la prière. Dans votre destinée, il n'y a pas que les jeunes. Dans votre destinée, il n'y a pas que les parents. Il y a vous aussi. Réveillez-vous. Pasteur, vraiment, dans ces pays, vraiment, je n'arrive pas. L'économie est difficile, faire le travail dans ces pays. Dans ces pays, il y a toi aussi. Est-ce que ceux qui réussissent, ils ne sont pas dans ces pays? Est-ce que ceux qui réussissent, ils ne sont pas dans ces pays? Quelle est ta responsabilité? Quand quelqu'un prend subitement conscience de la part de son travail, de ce qui lui revient à lui de faire, pour que cette destinée avance, on appelle ça être réveillé. Avez-vous déjà eu un ami ou un frère? Vous le regardez, vous vous dites, mais tu es distrait. Et il te dit, Tu écoutes sa philosophie de vie, tu te dis, ce gars est distrait. N'est-ce pas? Oh, ça, c'est rien. Les pires, ils sont à l'église. Ils mettent ça sous le Saint-Esprit, au nom de la Bible. Et ils couvrent ça de beaucoup de versets. Distrait. Non, pasteur, moi, je ne ferai rien. J'attendrai seulement que la grâce... Non, pasteur, la Bible dit, l'éternel combattra pour vous. A quel moment tu n'as pas de combat dans la vie? La vie chrétienne n'est pas que combat. La vie chrétienne, de fois, c'est course. Il ne t'attaque pas. Mais tu cours vers ton objectif. Personne ne t'attaque. C'est une autre forme de compétition. On ne te donne pas de coup. Mais à toi de fournir les efforts pour aller là où tu dois aller. Est-ce que tu ne peux pas te réveiller, Yaya? Comment tu peux avoir pour raison d'existence que les gens collectent de l'argent pour te faire partir en Europe? Pasteur, prie beaucoup pour moi. Ces derniers temps, j'attends seulement qu'ils puissent tout collecter. On avait déjà soumis ça. On a dit que dans dix mois, neuf mois, on va donner des réponses. Comme ça, je pourrais m'en aller voyager pour partir en Angleterre pendant ce temps-là. Pendant dix mois d'attente pour aller en Angleterre. Tu as vendu tout ce que tu avais. Et on n'a pas encore répondu. Ça fait déjà dix mois. Et tu as déjà emprunté de l'argent chez les gens. Mais il y a des gens qui, ça fait dix mois, ils ont fait lever une entreprise. avec le même argent que toi, tu as bouffé en pensant qu'en t'es rendu en Angleterre, on t'en donnera d'autres. Réveillez-vous, mes frères. Réveillez-vous. Personne ne construira une maison pour toi. Tu ne construiras pas quand tu auras des milliers de dollars. On construit brique après brique. On fait un peu de pause, on avance. C'est comme ça que se bâtit la vie. Réveillez-vous. Lui, il pense quoi? Si c'est comme ça, pasteur, cet homme-là, lui, il m'a dit ça. Il m'a insulté. Il ne m'a pas bien parlé. Il pense quoi? Il n'a pas marre de moi. Je vais rentrer chez nous. Tu crois que tu es en chez vous? Tu n'as pas en chez vous? Tu vis chez quelqu'un? Où est ta maison? Tu venais de faire ton foyer pour pouvoir faire ta propre maison. Tu penses que là où tu rentres, là, c'est chez vous. Attends que votre papa meurt. Tu vas voir que les intentions de tes grands frères et de tes grandes sœurs ne sont pas les mêmes que toi. Et surtout, c'est de tes oncles que tu ne connais pas encore. Cette maison-là n'est pas à toi. Oh non, je vais rentrer chez nous. Il n'y a pas de chez vous. Chez toi, c'est ce que tu devais bâtir là-bas. Rentre là-bas, va voir. Qui t'a dit que les êtres humains n'arrivent pas à avoir des problèmes comme ça? Qui t'a dit que tout le monde se contrôle avec sa colère et ne sent pas des mauvaises phrases? Qui t'a dit que dans ta vie, toi, tu n'as jamais dit quelque chose que tu regrettes? Proverbe dit ceci. N'écoute pas aux portes de peur d'entendre ta servante t'insulter. Et n'oublie pas, il dit, n'oublie pas que toi-même aussi, tu dis des choses sur les gens quand ils ne sont pas présents. Pasteur, c'est ce qu'il a dit là. Vraiment, comme ça, je rentre chez nous. Chez vous, il n'y a pas... Il y a des gens qui sont rentrés pour rendre le petit déjeuner de leur papa qui est déjà fatigué. Arrête de rendre la vie difficile. Et puis, il se réveille un matin. Et là, il y a des gens qui sont rentrés. Il y a des gens qui sont rentrés. Il y a des gens qui sont rentrés. Tu as dit non, je vais rentrer chez nous parce qu'il m'a insulté. Combien de gens, toi, tu as insulté dans la vie? La maturité, c'est la capacité de se réconcilier malgré nos différences. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça dit que chaque fois qu'on dira quelque chose de mal de toi, tu rentres chez tes parents. Oh, non. Ce n'est pas chez tes parents, c'est chez eux. Ils t'ont juste élevé un peu. Réveillez-vous. Réveillez-vous, madame. Ne vous mettez pas à dire vraiment, moi, en tout cas, je vis pour mes enfants, j'ai tout fait pour mes enfants, je n'ai même pas le temps de travailler, je n'ai même pas le temps de faire autre chose. Moi, je vis pour mes enfants, je vis que mes enfants aient les meilleurs d'eux-mêmes. Les enfants, alors, quand ils vont grandir, quand tu vas commencer à te plaindre, moi, vraiment, ma vie, je n'ai rien fait de ma vie, je dis, mais maman, pourquoi tu n'as rien fait? Non, mais je m'occupais de vous. Oh, nous, on avait besoin que tu t'occupes de nous. On était déjà grands, non? C'est ce jour-là que tu vas te rendre qu'ils sont ingrats. Ils ne sont pas ingrats, c'est toi qui étais distrait. Et quand tu es distrait au moment d'être réveillé, tu vas devenir frustré. Tous les distraits d'hier deviennent des frustrés d'aujourd'hui. Et tous les frustrés d'aujourd'hui deviennent les jaloux. Quand quelqu'un dormait, les autres avançaient. Le jour où il se réveille, il les trouve déjà partis et il commence à être jaloux en croyant que c'est eux qui ne les avaient pas réveillés. Oh, pourquoi? Ah, mon cher, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, Quand on en a parlé, toi, tu as dit, non, à où? C'est loin, qu'est-ce qu'il y a là-bas dedans? Vous savez que GB, c'était une forêt. Non, mais parce que vraiment, ça, c'est rien, moi, 1500 dollars, on a mis à peine, on a mis comme moi deux ou trois choses dans le supermarché. Dans ma vie, j'ai déjà acheté deux hectares à 500 dollars. Deux hectares. Les exemples, pardon, nous, 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 c'est juste pour vous dire combien de fois, quand tu es éveillé, quand tu es réveillé, en ce moment-là, tu peux prendre les choses avant qu'elles deviennent difficiles. Le jour, les autres se réveillent, c'est trop tard, ça devient super difficile. Je prie Dieu que quelqu'un qui est distrait se réveille. Que Dieu te fasse prendre conscience de ta part de responsabilité dans ta destinée. Pourquoi tu as compris que c'est à toi de prier et tu n'as pas compris que c'est à toi d'agir? Pasteur, ma vie, je prends ça au sérieux. Je vais prendre 21 jours de prière. Il n'y a pas que 21 jours de prière à prendre aussi. Il y a aussi des informations à demander. Il y a aussi des formations à suivre. Il y a aussi des milieux à fréquenter. Il y a aussi des questions à poser. Mais prends conscience qu'une grande partie de ta destinée est entre tes mains et c'est comme ça que Dieu a fait les choses. Je prie que Dieu réveille quelqu'un comme s'il était en train de dormir. Qu'il soit réveillé. Vous savez, quand vous devenez éveillé sur une chose, vous commencez à la remarquer. Vous savez, vous marchez toujours, on te dit quelque chose que tu n'as jamais remarqué avant. On te dit quelque chose sur le motard, par exemple. Et depuis, depuis que tu regardes le motard, tu vois ça. Il a fait ça aussi. Il faisait ça tous les jours. Toi, tu ne le voyais pas parce que tu n'avais pas l'info. Maintenant que tu as l'info, tu constates maintenant tout. Il a fait ça comme ça. On avait dit qu'il ferait ça comme ça. Maintenant, tu comprends comment ça se passe. Il faut que votre couple se réveille. Vous aurez des fêtes en fête. D'anniversaire à anniversaire. Entre faire l'anniversaire de cet enfant et mettre son nom dans un livret parcellaire. Quelle est la meilleure chose? Chez moi, je préviens ma femme. Je réporte les anniversaires déjà. Je lui dis, bon, aujourd'hui, c'est connu chez nous. On fête que première année et puis on commence à fêter 5, 7, 10. Ce sont les années qu'on fait une grande fête. Et chez toi, tu pleures chez ton mari parce qu'on n'a pas fêté les 9 mois de l'enfant. On n'a même pas... Et dans cette fête d'enfant, on a appelé plus d'adultes que des enfants. Et très souvent, les adultes dans la fête des enfants n'amènent pas de cadeau. Ils vont mener les cadeaux de l'enfant. Ils ne vont pas mener les cadeaux d'adultes. Et malheureusement, et c'est eux qui mangeront plus. Et tu as dépensé plus de 2500 dollars pour quelque chose dont le propriétaire de la fête a fait 2 heures ou 3 heures 30. Après, il dort avant la fin de la journée. Il est tellement fatigué qu'il dort. Et demain, quand il deviendra grand, il te maudira que tu ne l'as rien laissé. Et tu t'en vas mourir, tu l'auras laissé quoi? Les justes souvenirs d'une bonne fête. Et il ne s'en souvient même pas. Pourquoi? Il n'a qu'une année, un bébé d'une année se souvient de son anniversaire. Réveillez-vous, mes frères. Quand quelqu'un est distrait, il se concentre à des choses passagères au lieu de rester sur les choses importantes. l'Éternel a réveillé dans l'âge chapitre 1, verset 12. Agé 1, 12 à 14. La Bible dit Zorobabel, fils de Chaltiel, Josué, fils de Josadak, le souverain sacrificateur et tous les restes du peuple entendurent la voix de l'Éternel leur Dieu et les paroles d'Agé le prophète selon la mission que lui avait donnée l'Éternel leur Dieu. Et le peuple fit saisi des craintes devant l'Éternel. Agé, envoyé de l'Éternel, dit au peuple d'après l'ordre de l'Éternel, je suis avec vous, dit l'Éternel. L'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel, fils de Chaltiel, gouverneur de Juda, l'esprit de Josué, fils de Josadak, le souverain sacrificateur et l'esprit de tous les restes du peuple. Il vint et s'est mis à l'œuvre dans la maison de l'Éternel des armées et leur Dieu les 24e jours du 6e mois à la seconde année du roi Darius. L'Éternel réveille l'esprit de Zorobabel, il réveille l'esprit de tout le peuple et il se met à travailler. Une chose à savoir, une deuxième chose au sujet des réveillés, c'est que le réveil se produit dans l'esprit de l'homme au travers de la parole de Dieu. Le réveil se produit dans l'esprit de l'homme au travers de la parole de Dieu. Pasteur, qu'est-ce que tu veux dire? Vraiment, je voudrais vraiment que vous puissiez me suivre dans ceci. C'est très important. À m'entendre, vous croyez que je suis juste en train de vous dire que le réveil, c'est parce que quelqu'un lit la Bible tous les jours, matin, midi, soir, alors il va avoir le réveil. C'est la façon la plus simplifiée de dire ça, mais c'est beaucoup plus que ça. Quand l'être humain existe, l'éternel place à l'intérieur de nous le projet qu'il a pour nous. Quand Dieu te fait exister, il imprime le plan qu'il a dans ta vie, dans ton esprit, dans ton homme intérieur. Tu existes avec le plan de Dieu. C'est déjà en toi, c'est déjà dans ton esprit. Dieu l'a soufflé parce que dans la Bible, la parole, c'est l'esprit. D'ailleurs, le mot esprit, en hébreu, veut dire souffle. Quand Dieu a soufflé à l'intérieur de l'homme, il y a mis sa parole et son esprit. Il a mis le contenu de sa pensée, mais dans une matière brute. Tel que tu es là, c'est que tu dois être, tu l'es déjà. Mais au niveau de ton homme intérieur, je vous donne un exemple simple. Premièrement, le petit garçon est né, il est encore petit, inoffensif, mais on est en train de tuer tous les jeunes garçons de son âge. Pourquoi? Il fallait attendre qu'il grandisse pour qu'il devienne une menace. Il est une menace dès qu'il existe. Deuxième exemple, Joseph arrive, il a un songe, un songe, où il voit, la Bible dit, le soleil, la lune et les étoiles qui se prostènent devant lui. Il en parle à ses frères, ses frères lui disent, non, ça veut dire quoi? Nous allons nous prosterner devant toi. C'est quoi ce genre de songe? Il en parle à son père. Son père lui dit, veux-tu dire que ta mère et moi, ainsi que tes frères, allons nous prosterner devant toi? Finalement, ça arrive. Les voilà qui sont en Égypte, il leur demande de rentrer, d'aller chercher son père. Il ramène son père et les autres, ses frères, sont à genoux devant lui comme il l'avait rêvé. La prophétie s'est accomplie, mais à un détail près. Dans la vision, il avait vu la lune, les étoiles, ainsi que le soleil. Et son père avait traduit comme ceci, ta mère et moi, ainsi que tes frères. Mais le jour de l'accomplissement, la mère est déjà morte. Il n'était pas seulement en train d'avoir l'avenir, il était en train de voir l'état réel de ce qu'il était. Ce n'est pas le jour où les frères et soeurs, les frères sont venus se prosterner. Sa mère est déjà morte. Mais le moment où il avait eu la vision, il avait vu sa mère. Ça veut dire que son père, sa mère et ses frères étaient déjà prosternés devant lui pendant qu'il était encore en train de rêver. Son esprit était déjà supérieur. Dieu imprime de la sorte ce que nous sommes au-dedans de nous. Mais c'est une matière brute, c'est un souffle. On ne sait pas encore décoder ce langage-là. C'est comme ça, de fois c'est le vouloir, de fois c'est la sensation d'insatisfaction, de fois c'est la frustration parce que la parole n'est pas articulée. Pour articuler la parole de Dieu, nous avons besoin de lire et d'écouter la parole de Dieu. C'est ce qui s'est passé. Comment Cyrus a-t-il son esprit réveillé? Lui-même l'a expliqué. Il a dit l'Éternel, le Dieu des armées, le Dieu d'Israël m'a commandé, il m'a parlé. Je viens de vous lire dans AG, la Bible dit le prophète a parlé et l'esprit du peuple a été réveillé. Tu ne réveilleras pas ton esprit si tu n'arrives pas à y mettre à l'intérieur par écoute et par lecture la parole de Dieu. qu'est-ce que je vais encore dire? Je vais insister. On va y aller, vous en faites. Je vais donner un exemple facile. Vous savez bien que quand je commence à donner un exemple de ma femme, c'est que c'était bien facile. Elle n'est pas là. Ce dernier temps, ma femme vient me dire, pas plus tard même qu'hier, elle me dit, chérie, je commence à bien comprendre l'anglais. J'ai dit, oh, good for you. Enfin, il était temps. Elle a fait Kali, Cécile, elle a fait Céla, elle disait, mais pourquoi je n'arrive pas à parler? J'ai dit, maman, ça vient avec l'Éternel, il faut juste voyager beaucoup et être dans le milieu où les gens parlent, tu vas parler. Elle s'est concentrée, ça lui faisait tellement mal et elle voulait tellement parler. À peine qu'elle disait deux, trois mots, je devais tout le temps servir d'Aaron chaque fois qu'elle doit être Moïse. C'est-à-dire qu'elle veut beaucoup dire, sans qu'il n'y a que l'eau bas, mais pas. C'est-à-dire, tu sens qu'elle veut dire. Je ne sais pas si j'étais content de ça ou pas content, mais je sais qu'à un moment donné, ça réduit le degré de shopping, au moins. Mais elle a trouvé un moyen de parler le langage d'achat. Donc, elle fait huit heures à sortir seule aux Etats-Unis. Seule, sans moi. Mais seulement dans le mall. Parce qu'elle parle le mallien. Le langage d'achat. Les femmes parlent toutes les langues quand elles veulent acheter. Je n'ai jamais compris. Mais elle me disait, chérie, je commence à comprendre. J'ai dit, oui, c'est vrai. Oui, j'ai bien compris ce qu'ils disent. Des fois, mes demandes, ce mot ici, ça veut dire quoi? Behavior. Ça veut dire quoi? Je lui explique, c'est bon. Il a commencé à comprendre. Je veux ce qu'elle a fait. Elle a commencé à prendre des petits web séries qui m'inquiétaient de 10 minutes, 15 minutes en anglais, dans lesquelles on parlait en anglais et on écrivait, on suscitrait tout ça. Donc, elle regardait, elle écoutait. Qu'est-ce qui se fait? Il se fait que dans tout ce qu'on est en train de dire qu'elle ignore, elle apprend, elle a déjà lu des mots mais elle n'a jamais su comment on les prononce. Elle connaît ce mot-là quand même. Elle a étudié en anglais. Elle est quand même allée à l'école. Elle regarde et dit, ah, c'est comme ça qu'on prononce ça. Elle a commencé à enrichir sa base de données. Ce qui veut dire que certains mots qui passaient comme ça, elle commence à les entendre. Avez-vous déjà parlé avec quelqu'un qui parle une langue que vous ne connaissez pas mais vous connaissez au moins deux, trois mots dans cette langue-là? Il parle mais vous connaissez au moins A, M, You are. Il a parlé, il a parlé quand il a dit I am, il dit, Où est-ce que vous êtes ? Où est-ce que vous êtes ? N'est-ce pas? Et si votre base de données à vous monte, ça interprète encore plus clairement son langage, n'est-ce pas? Tu connais moi, How are you? Même si tu n'as pas tout suivi dans le film et tu entendais How are you? I want to learn it. Et quand tu as commencé à apprendre I'm fine, oh, quand on dit I'm fine, c'est la réponse. Là, il lui a dit il va bien. Et puis, tu commences à apprendre I'm so so, tu dis I want to be safe, I'm so so. Oh, merci. Ça veut simplement dire que dans un langage qui t'est inconnu, les seuls mots que tu connais sonnent à tes oreilles. C'est-à-dire, plus tu enrichis ton vocabulaire, plus tu comprends l'autre langage. la pensée de Dieu est dans notre esprit, dans un autre vocabulaire. C'est à force d'entrer la parole de Dieu que ça nous permet de commencer à comprendre les dieux qui y a déjà parlé. Est-ce que vous suivez de quoi je parle ici? C'est plus toi, tu fais entrer la parole. Deux fois, tu n'as pas besoin de lire. Mets ça dans la voiture pendant que tu conduis. Écoute la parole. Pourquoi? Parce que celui que tu connais, tu sais l'écouter même quand tu ne l'as pas vu. Tu reconnais sa voix. Ok, je vais répéter ça. Celui dont tu connais la voix, tu le reconnais même avec les yeux fermés. Tu dis, oh, il y a Jeannot, tu ne l'as pas vu. Mais tu sais, même plus, vous allez savoir que si tu connais très bien quelqu'un, tu connais très bien le langage de quelqu'un, tu peux même reconnaître que cette personne a parlé avec lui. tu te converses avec lui, tu te dis, toi, c'est sûr que tu as parlé avec le pasteur Atoms. Tu reconnais le vocabulaire, la formulation de pensée, tu te dis, toi, je suis sûr que tu as parlé avec un tel. Si tu as tellement compris le langage de Dieu, même quand ton boss te parle, même quand un fou te parle, même quand tu conduis dans la route, même le fait que la voiture a dendiné d'une certaine manière, tu comprends, ça, Dieu est en train de me dire qu'il y a quelque chose à faire. Le problème, c'est lui là. tellement qu'on n'a pas perçu le langage de Dieu, on n'arrive pas à interpréter les réveils de notre esprit. Je prie Dieu qu'à partir d'aujourd'hui, tu reconnais sa voix même dans la bouche de quelqu'un d'autre.